Hey salut tout le monde les amis c'est Fomsi j'espère que vous allez bien en tout cas moi c'est super aujourd'hui les mecs On se retrouve pour un nouvel épisode du Pro Cycliste avec El Krakito Del Fomsito, Del Familio, Del Tactico Movistario Donc voilà aujourd'hui les amis on se retrouve On est en mai et oui parce que beaucoup de temps s'est passé Entre le circuit des Ardennes et bien évidemment le cycle classique là Dont elle a un nom bizarre Mais voilà en tout cas on s'était laissé sur le circuit des Ardennes on avait fait quand même pas mal de choses Et là par contre ça va être le Mercantour classique Alpe Maritime Ça va être un truc pas mal et puis après on fera une petite course par étape De... ouais une petite course par étape avec une petite étape de vallon Un chrono et on fera aussi le Mont Ventoux des Nivelets Challenge Avec cette fameuse ascension mythique enfin Et donc voilà on va tout de suite se retrouver pour là l'étape Est-ce qu'on fait partie des favoris ? Pas du tout On fait pas du tout faire partie des favoris Il y a quand même... il y a pas trop de grimpeurs hein Mais bon il faut quand même faire attention On est quand même... oh papy ! Oh il a mal vieilli ! Oh le pauvre papy ! Ouais c'est pas grave on se retrouve directement au début de cette Mercantour classique Alpe Maritime Allez là tout de suite ! Et voilà les amis on est au départ de cette Mercantour classique Alpe Maritime je crois Et en espérant qu'on ait une bonne note on a un plus deux on a un plus deux et on a un objectif de finir dans le top 50 Euh... je pense qu'on va rester dans le podium parce que... dans le peloton parce que... on est pas mal niveau euh... on a quand même un plus deux On est pas sur le même temps euh... qu'il y a... il y a un an Là on est sur du bon soleil parce que l'année dernière je m'en rappelle enfin sur la... l'ancienne euh... qu'on a la toute première fois qu'on a fait ces classiques il neigeait et tout C'est... ces classiques euh... nous réservent beaucoup de surprises en espérant qu'elle va nous en réserver encore pour cette euh... pour cette édition 2021 Et voilà les amis on est plus qu'à 30 kilomètres de l'arrivée et regardez moi ça on est plus que 10 déjà avec euh... El Krakito on est dans le peloton On est avec André Amador, Seb Kus, Rey, euh... Katare, euh... Karétero On est avec Aguiré qui va tomber en fragale qui va se faire lâcher qui va caler Reign Tarama également qui est là l'Estonien Et on est parti pour cette dernière ascension de la journée avec une attaque, attaque de Lilian Calmejean On est parti là avec Lilian Calmejean qui en met une et bah moi je suis hein... je suis en faveur pour euh... pour suivre Franchement je... je suis en forme donc euh... voilà j'ai envie de faire le... le meilleur résultat possible avec El Krakito On est déjà rentré dans le groupe des favoris On va se mettre un peu en... oh ça réattaque, ça réattaque Ok ça réattaqué Par contre là on ne peut plus suivre avec El Krakito, là on est obligé de rouler à fond Ok c'est bon On est revenu sur le peloton Et ça réattaque Seb Kus, mais qu'est-ce Seb Kus il a des fourmis dans les jambes Et là c'est Karétero Oh la bagnole elle fait quoi ? Oh ! Vire ! Je peux pas bouger ! D'accord, ok Bon ben super jeu en tout cas Euh... je sais pas ce qu'elle faisait la bagnole, bref voilà on s'est fait lâcher Avec El Krakito on est encore là Et euh... en espérant que ça se passe mieux pour nous On va se mettre en point x8 Et c'est vrai que devant euh... il a quand même pris une minute hein le coureur, je sais plus qui c'est Mais nous on va être contraint de lâcher si ça continue avec El Krakito là Et oui, on va devoir euh... partir lâcher les euh... bah les autres En tout cas on aura fait un beau résultat hein hein, on est quand même là on est... On peut quand même accélérer un peu là On peut quand même accélérer un peu, essayer d'aller rattraper le hoop là par exemple Voilà Euh... on va essayer de... hop Voilà Et c'est vrai que là devant ça va être la victoire Seb Kus qui a l'air d'aller euh... Qui va aller s'imposer je pense aujourd'hui On va aller prendre notre bidon nous avec El Krakito Et on va entamer la descente, la dernière descente pour l'arrivée à Wahlberg On va aussi se calmer On peut peut-être aller chercher un podium si on arrive à aller chercher Rain Taramae Mais ça va être difficile Est-ce que euh... comment dire... Ray a l'air d'aller bien ? Pas du tout Donc euh... il a pas l'air d'aller bien du tout donc franchement c'est difficile Allez là On va entamer la dernière montée Oula il a l'air d'être pas content mais il va tomber en fringale Il est en fringale, il est en fringale Donc euh... pas besoin de le suivre à fond Il est juste en fringale Nous on va se contenir et on va vite récupérer Pour essayer d'aller chercher Rain Taramae On s'est fait rattraper par Amador et Karétero Attention là On essaie de récupérer le plus possible pour entamer la montée finale Allez c'est parti pour la montée finale On est avec André Amador Et Karétero... J'y arrive pas avec lui hein, j'y arrive pas je vous le dis Karétero Euh... On est aussi avec Ray Mais Ray S il... il va tomber en fringale là Et oui Mais pourquoi il attaque ? Je sais pas pourquoi il roule autant fort alors qu'il va tomber en fringale Attention ! Ah ça craque ! Ça craque nous on a bien... on a fait une belle gestuelle Vous savez quoi on va se mettre en aéro Allez c'est parti On rattrape Rain Taramae On rattrape Rain Taramae là Donc euh... allez c'est parti En plus que deux kilomètres Et on va faire une deuxième place sur cette classique On va quand même faire un bon résultat Avec notre puce d'eau on va pas pouvoir aller chercher Sepkos je pense Mais on va faire quand même un très bon résultat Et Sepkos qui va lever les bras Et nous on va finir très bien avec El Krakito On va finir avec plus de rouge Et voilà on finit deuxième de cette fameuse classique Et euh... franchement on a fait une bonne étape Je l'avais dit que je sentais quelque chose sur cette étape Et franchement ça a bien marché On fait une deuxième place Premier français Et euh... voilà en même temps regardez C'est une classique française Il y a trois français dans le top 20 Et donc voilà c'est Sepkos qui s'impose devant El Krakito Je sais pas pourquoi il y a les sponsors de Liege Bastogneige derrière Mais voilà nous on fait deuxième Devant Rain Taramae, Amador et Reyes Et la meilleure équipe Et tout autre que la Jumbo Voilà victoire de l'américain Sepkos Pour cette fameuse classique On est tout de suite retrouvé pour le ZLM Tour Et voilà les amis on est parti pour le départ de cette ZLM Tour C'est une petite course par étape De cette étape De 5 étapes En Euh... Nolande au Pays Bas Et on va bientôt s'élancer pour le prologue de cette euh... De cette petite course par étape Allez on est parti On a quand même j'ai l'impression un petit plus hein C'est pas mal On va se mettre directement à 85 80 Et euh... Ouais c'est des petites routes Non c'est des petites routes C'est sympa Et à l'arrivée c'est Damien Godin Qui est euh... Pour l'instant le premier Pour euh... Pour euh... Pour le prétendant Aux vainqueurs de cette étape Allez en plus c'est un prologue très court hein De 5 kilomètres Hein... Donc euh... On est juste dans les rues de Gois Aux Pays Bas Et du coup Ben Swift Ben Swift va aller chercher le meilleur temps Et c'est déjà fini là Hop On finit ce petit chrono 19ème 19ème à 7 secondes C'est quand même pas mal On perd pas trop de temps On a fait le chrono idéal nous hein On a fini sans barres jaunes On est allé à fond dans l'idéal Derniers hectomètres Donc voilà Du coup c'est Tony Martin Qui s'impose Et qui va aller embaucher le premier maillot du leader du classement général Le maillot jaune Du ZLM Tour Le maillot euh... Du meilleur Swinter Et décerné à euh... Tony Martin encore une fois Et le meilleur jeune sera à euh... Rasmus Euh... 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 Le coureur de la NTT La meilleure équipe Et la totale direct énergie Sachant que je ne vais pas tout faire ce ZLM Tour Parce qu'il y a des petites classiques pavés Enfin il y a des... Il y a des courses plates pavés que je ne vais pas faire Je vais juste faire euh... La vallon là Et puis après on fera Cette fameuse Mont Ventoux Denivet Challenge Et voilà les amis Et puis on est parti Pour cette fameuse euh... Course vallon De cette petite course par étape le ZLM Tour On est en 0 Donc on a quand même quelques notes positives Et euh... Regardez moi ce mur qu'il y a à la fin C'est un truc de fou le... 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 Le sprint Il n'y a pas de nom Bon c'est dommage Mais bon regardez C'est euh... Dure très dur mais regardez Dès... Dès euh... Le départ on a un street intermédiaire Euh... Donc euh... Ouais c'est... Je sais pas pourquoi il y a ça Mais euh... Je euh... Voilà c'est... On va... Vous savez quoi aller ? Vous savez quoi ? On va partir dans l'échappée aujourd'hui On va essayer d'aller euh... Chercher les points pour le maillot à poids Parce que... Vu que c'était des classiques pavés Enfin vu que c'était du pavés Enfin vu que c'était du pavés On a perdu du temps bien évidemment Et euh... On a malheureusement pas euh... Pris le... Le maillot du leader de classement général Donc euh... On va essayer d'aller chercher le maillot à poids Enfin le maillot euh... Du meilleur grimpeur Qui est à poids Euh... Donc euh... Ouais voilà en espérant que le peloton nous laisse sortir Et voilà là on est déjà plus qu'à 2km du premier grimpeur Euh... Euh... Catégorifié 4 Avec El Krakito On est le meilleur puncher de l'échappée je pense Euh... En voyant les... Les statistiques des autres Mais je ne les connais pas personnellement Par Vandenberg Ça me dit quelque chose Mais je pense qu'on est un des favoris Allez on y va Bon bah... Déjà euh... On a mis quelqu'un fringale Mais voilà On va aller remporter ses 5 premiers points je pense tranquillement Et essayer de aller chercher encore plus de points Pour conforter notre maillot à poids Allez là on est déjà plus qu'à 2km du prochain grimpeur Et Coleman vient de tomber d'accord ? C'est l'équipier de la TAM en plus Mais voilà on est parti pour euh... Les 2 derniers kilomètres de ce sprint montagne numéro 2 Avec euh... El Krakito On va essayer de aller chercher ses 5 points encore On est déjà allé chercher les 5 premiers points Mais là allez on va aller chercher Allez on sprint C'est parti Et je pense que ce sprint va être remporté tranquillement Avec El Krakito Et oui voilà c'est bon c'est fait On a remporté le sprint On a 10 points maintenant Et euh... Ouais pour le meilleur grimpeur Pour le classement du meilleur grimpeur Ça va être difficile Parce que là il y a 20 points plus 6 Bah en fait on peut pas aller le chercher hein Les escardes a trop de points Euh... Attendez 10, 20 Euh... 20, 12 Ouais 26 Ouais il y a 36 points à aller chercher Donc malheureusement on ne pourra pas aller chercher le maillot à poids Mais au moins on ne pourra faire l'exercice Enfin... L'objectif euh... On aura fait l'objectif de sortir ma échappée 103 kilomètres au moins c'est le principal Bon allez les amis on n'est plus qu'à 20 kilomètres de l'arrivée Et on va se faire bientôt euh... Rattraper avec El Krakito là On aura quand même fait une belle échappée solitaire J'ai attaqué dans les euh... 40 derniers kilomètres Parce que tout le monde était en fragale Euh... Je... Je veux au moins aller chercher les points pour le maillot S'il vous plait Laissez moi la prime C'est comme dans le pro leader dans TDF Ah bah non bah du coup non On va euh... Tout de suite simuler Et voir euh... Bah qui c'est qui va aller s'imposer Sur cette euh... Sur ce... Sur cette étape Entre Vervier Et euh... La Gileppe C'est ça ouais La Gileppe Et on va tout de suite se mettre au sprint Si je ne vais pas trop vite Euh... Voilà je suis allé trop vite Hop Voilà Voilà on est au sprint Alors qui c'est qui va aller s'imposer Ils sont plus qu'à 4 3 2 1 Allez ils sont là On les voit Passer la borne La flamme rouge C'est parti Attention qui c'est qui va aller s'imposer Et du coup ça va être un... Ouais ça va être Thierry Deschamps encore Qui va aller s'imposer Qui fait une très bonne saison Thierry Deschamps Qui a remporté quand même pas mal d'étapes Et euh... Nous on va... Arriver à plus de 2 minutes quand même du classement euh... Enfin... Du peloton On est là nous Et euh... C'est vrai que nous au moins On a fait notre objectif euh... Descent 30km On a même fait 160km à l'avant On a passé quand même toute la journée à l'avant Et ça c'est beau On va tout de suite voir ses podiums euh... Et puis euh... Tout de suite passer à l'autre dernière étape De la journée Regardez comme il était content Tirer Deschamps Il a quand même eu chaud hein Parce que le peloton avait fort Mais voilà du coup Victoire de Ray Mullen Sur cette Zelen Tour Euh... Edval Boissonnaghan fait 2 Et Brian Cocker fait 3 Pour cette euh... Pour cette fameuse classique Euh... Mickaël Ziscard Va aller chercher le meilleur... Du meilleur grimpeur Et euh... Ben Swift Lui du meilleur sprinter La meilleure jeune Est destinée à Tiller Comme au début de cette classique Et les amis on est au départ Je sais pas pourquoi Il y a encore les sponsors De Luiège Boston Liège Mais on est au départ De cette classique Mouvantou On espérant qu'on a une bonne note On a un plus 3 On a un plus 3 Ce qui nous met un 77 montagne Et vraiment là Ca nous fait du bien Avec cette note Parce qu'on est en pic de forme Et euh... Pour cette classique Mouvantou On va tout faire Pour la gagner Sachant que niveau coureur Il y a du George Bennett Il y a du euh... Il y a du Ely Gébert Il y a quand même pas mal de monde Donc euh... Ouais c'est vrai que On peut tenter notre carte Vu qu'il y a qu'on a quand même Pas mal de... De... De mon notes On a... Un objectif de se montrer Dans les 55 Enfin dans les 100 Blah ! Se montrer dans les chapé Dans les euh... 55 km Ce que je ne vais pas du tout faire là Parce que je vais vraiment jouer La gagne Et voilà les amis On est parti pour cette Classique Mouvantou Avec El Krakito J'espère qu'on a une bonne note Parce qu'on est en pic de forme Et on a un... Plus 2 On a un plus 2 Avec El Krakito C'est quand même pas mal Euh... Pour cette classique Mouvantou Parce que quand même Ca nous ajoute un petit 76 montagne Ce qui pourra peut-être euh... Permettre de rivaliser avec les plus grands Euh... J'espère Et voilà les amis On est au fameux pied De ce Mont Ventoux De ce fameux Mont Chauve Le Géant de Provence Ce fameux col C'est mon col préféré pour moi hein C'est mon col préféré Le Mont Ventoux C'est un des cols les plus beaux Euh... De France Et vraiment c'est... C'est... Il est magnifique Euh... Tout en étant très dur hein On est sur des passages à plus de 10% Ca va être difficile avec El Krakito Mais voilà Là c'est la NTT Il y a un souci avec la simulation hein C'est un truc de fou Et ça attaque déjà Ca attaque déjà là C'est euh... C'est qui qui a attaqué ? C'est euh... Ruben Guerrero Qui est sorti Plus personne ne roule Ah ça a encore attaqué Nous avec El Krakito On va essayer de monter Bien évidemment A notre rythme hein Je vous le dis On ne va pas euh... On ne va pas euh... On ne va pas attaquer Dans tous les sens Devant il y a qui ? Devant... Devant ? Oh mais on est dans les 4 derniers déjà hein On est déjà dans les 4 derniers mais... C'est qui devant ? Je crois c'est George Bennett Qui a déjà plus de 2 minutes d'avance sur nous Donc euh... Vraiment là on est euh... On est actuellement 3ème On fait quand même encore un podium hein Si on finit comme ça hein On les voit là hein Et on peut les rattraper si ça continue On peut les rattraper hein Attention Est-ce qu'on va pouvoir les rattraper ? Je pense pas en vrai Euh... On ne pourra pas les rattraper Mais on peut peut-être rattraper Martinez là Qui est pas loin Et euh... Peut-être aussi Ah non là on est 4ème Bah non C'est qui le NTT là-bas ? C'est George Bennett le NTT ? Ouais ouais je suis con C'est George Bennett le NTT Allez là On va se mettre en effort 60 Et euh... On va finir cette classique tranquillement Avec je sais pas pourquoi Il y a encore les sponsors de Liège-Bastol-Niège Mais bon voilà bref Voilà on va faire une 3ème place Du coup c'est la victoire de George Bennett Devant Daniel Martinez Et euh... El Krakito bien évidemment Qui est avec les meilleurs hein Qui finit avec les meilleurs El Krakito Qui a été très bon Sur ces 2 dernières étapes Et euh... Qui fait une très belle performance Et franchement là ça euh... Je suis surpris qu'on ait encore autant de... De... De punch Et là voilà on finit C'est George Bennett qui s'impose Devant Martinez Le Colombien Et nous on finit Premier français Avec euh... El Krakito De devant Alexander Evans Et Aldemar Rey Et euh... Voilà c'est beau Et donc voilà pour les podiums De cette étape C'est George Bennett qui s'impose Devant Daniel Martinez El Krakito Euh... Épisode On se retrouvera demain Pour euh... Le tour de Savoie Regardez moi Enfin demain Quand je dis demain C'est un nouvel épisode Mais bon voilà On va passer un niveau On a passé un niveau Et c'est le niveau 10 Et que le niveau 10 On va améliorer Une caractéristique J'ai peur J'ai vraiment envie Qu'on améliore en montagne Attention 3, 2, 1 Ok Puncher Ok Vraiment Là c'est euh... C'est full puncher quoi En vrai Si j'améliore Comme ça C'est pas mal hein Ça nous fait Mais il me faut de l'accélération quoi Il me faut de l'accélération Donc euh... Ouais Euh... Comment je pourrais améliorer tout ça moi Vraiment Comme ça Comme ceci ouais Comme ça on améliore un peu D'accélération On améliore un peu En tant que grimpeur Et surtout en tant que puncher Et on améliore en chrono Donc franchement c'est pas mal Allez hop On prend ça Et on va prendre Comme euh... On va prendre le... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Le réseau ? Allez on va prendre ça Et donc voilà En tout cas J'espère que cette vidéo vous aura plu Les mecs n'hésitez pas à la liker La partagez la commente Si ça vous a plu En tout cas moi les gars je vous dis Ciao ciao !